Quand Jésus est venu dans ce monde, il était fait sous la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Galate 4, 4, 5 Mais lorsque l'étant est accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Le chrétien doit demeurer ferme dans la liberté par laquelle Christ nous a affranchis. Galate 5, 1 Les Écritures indiquent clairement que nous qui sommes en Christ ne sommes pas sous la loi de l'Ancien Testament. Au contraire, nous marchons selon l'Esprit et suivons la loi de Christ. Galate 5, 16 Galate 6, 2 La restriction de Deuteronome 24, 4 faisait partie de la recommandation de Dieu sur le divorce, une pratique qu'il a tolérée, mais jamais approuvée en raison de la dureté du cœur des Israélites. Matthieu 19, 8 Moïse exigeait une lettre de divorce écrite et juridiquement contraignante de Deuteronome 24, 1 Et il interdisait d'annuler le divorce. Ces deux recommandations visaient à souligner la gravité et le caractère définitif du divorce. En substance, Dieu disait, le divorce est une affaire très sérieuse. Ne prenez pas cette décision à la légère. Aujourd'hui, les couples mariés feraient bien de suivre la parole de Jésus et de laisser intact ce que Dieu a uni. Matthieu 19, 6 Les couples divorcés, bien qu'ils ne soient pas tenus de suivre les détails de la loi de l'Ancien Testament, doivent néanmoins considérer toutes les implications d'un remariage. Si leur relation avec un ex-conjoint évolue, il est recommandé de consulter un conseiller pastoral pour s'assurer que les facteurs qui ont conduit au divorce en premier lieu ont été affrontés et résolus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !